Deuxième quart du 21e Hizb En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis en vue de défendre sa cause, tuer et se faire tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué, n'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité ? Heureux sont ceux qui se repentent à Dieu, l'adorent, le glorifient, jeûnent, s'inclinent, se prosternent, ordonnent le bien, désavouent le mal et observent les commandements de Dieu, annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Ils ne s'y aident ni aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon de Dieu en faveur des polythéistes. Fussent-ils leurs proches, une fois bien établis que ceux-là sont destinés à être les hôtes de l'enfer ? Et si Abraham avait demandé pardon en faveur de son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Mais dès qu'il eut la certitude que son père était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Et pourtant, Abraham était la bonté et la compassion même. Dieu ne laisse jamais s'égarer un peuple qu'il avait mis sur la bonne voie avant de le mettre en garde contre les périls qu'il doit craindre. Dieu a une parfaite connaissance de toutes choses. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre et c'est lui qui donne la vie et la mort. Vous n'avez en dehors de lui ni alliés ni protecteurs. Dieu a agréé le repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi aux heures les plus difficiles, alors que plusieurs d'entre eux étaient si prêts de faillir à leur devoir. Il a agréé le repentir en se montrant bienveillant et compatissant à leur égard. Dieu a également accueilli le repentir des trois individus qui étaient restés à l'arrière et à qui la terre, toute vaste qu'elle est parue, se rétrécirent autour d'eux, au point qu'ils se sentirent à l'étroit dans leur propre personne et qu'ils comprirent enfin qu'il n'y avait pas de refuge contre Dieu qu'en Dieu lui-même. C'est alors que Dieu revint vers eux pour les amener au repentir car Dieu est plein de clémence et de mensuétude. Ô croyants, craignez Dieu et joignez-vous à ceux qui sont véridiques. Ils ne s'y aident pas aux habitants de Médine et aux nomades des alentours d'abandonner le prophète de Dieu et de préférer leur propre vie à la sienne car ils n'endureront nulle soif, nulle fatigue, ni privation au service de Dieu, n'arracheront aucun terrain à l'ennemi, ni ne remporteront aucun succès sur lui sans que cela soit inscrit comme une bonne action à leur actif. Dieu, en effet, ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien, De même qu'ils ne consentiront aucune dépense, grande ou petite, ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif et rétribué par Dieu de la manière la plus généreuse. « Mais il en est nullement souhaitable que les croyants partent tout en expédition. Il serait bon que, de chaque groupement, un certain nombre d'hommes s'emploient à parfaire leur éducation religieuse afin d'en faire profiter leurs compagnons après leur retour et de les amener ainsi à se tenir sur leur garde.